bienvenue on en est déjà au 20e épisode dit donc ça commence à faire on en est à la moitié vous allez voir il y avoir un grand retour en arrière une sorte de l'annulation de tout ce qui a été dit au début voilà tac voici nos têtes peut-être la mienne j'espère que vous allez bien qu'est ce qui m'intéresse de vous dire aujourd'hui finalement on a beaucoup regardé comment l'histoire de l'art s'était fait et comment s'était construit je vous ai parlé la naissance des avant-gardes de béatrice joyeux prunel je vous ai parlé de l'art au 20e siècle de bernard blissen c'est à dire les livres qui montrent l'art en train de se faire et qui écrivent cette histoire et finalement ce qui m'intéressait de d'un peu piquant c'est de se dire comment est-ce qu'on entre dans cette histoire comment est-ce que on décide sans le savoir trop qui peut être dedans qui est le vainqueur qui est le vaincu comme dirait le philosophe historien indien soubrahmaniam qui était invité au collège de france on fait toujours l'histoire des vainqueurs on fait rarement l'histoire des vaincus et et ce qui est intéressant c'est c'est de quelle façon finalement il y a toujours une idéologie dans ce qu'on montre mais aussi que la façon de retenir des noms des oeuvres la façon est déjà un choix on peut ignorer des choses les découvertes je vais vous faire découvrir des choses que vous ne connaissez pas du tout et qui sont des découvertes récentes on peut aussi et c'est bien le problème de l'historien de l'art on est en train d'écrire un récit on est habitué à cette idée de récit et on voit que la modernité en en succédant ça va arriver les ismes c'est à dire romantisme réalisme de courbet dont on a bien dit que c'était comme le grand mouvement du 19e siècle on est dans impressionnisme on est dans demain dans pointillisme post impressionniste néo impressionniste donc on voit que les les courants se répondent les uns les autres les gens comme les romantiques courbet ont écrit des manifestes pour dire que quelque chose de nouveau arrivait et je vous expliquais que ce logiciel de nouveauté qui fait que chaque chose se succède l'une à l'autre était un courant justement qui entraînait un récit et dans lequel chacun ça vient un peu de l'histoire vu par hegel il ya une idée de progrès dont notre époque aujourd'hui même est en train de sortir de succession de nouveautés qui fait que il faudrait passer autre chose et quand on veut écrire l'histoire de l'art on a ce problème là qui vient d'une idée très ancienne qu'il me faut discuter là c'est que vous savez sans doute petit peinture d'hubert robert dont quelques oeuvres sont présentés au château de chamarande 1796 projet d'aménagement de la grande galerie du louvre puisque sous l'empire le musée napoléon dirigé par vivant de nom lisait sa vie c'est passionnant cette fondation a été précédée sous l'ancien régime par l'exposition des plus beaux tableaux de la collection du roi donc montrer des oeuvres c'était faire un choix pour le choix du roi était présenté comme le goût référent on va dire installé dans le palais du luxembourg le musée du louvre à une vocation universelle c'est déjà un pas supplémentaire montrer l'évolution des arts donc on est dans une idée progressiste que je vais finir par critiquer aujourd'hui en m'intéressant à des artistes qui sont pas dans l'histoire de l'art comment ça se fait comment ils pourquoi ils n'y sont pas et aussi comment on peut les y faire rentrer ou comment l'envie de les y faire rentrer va nous faire exploser cette idée de grands récits linéaires voilà de pratiquement aujourd'hui les collections s'arrêtent au milieu du 19e siècle au louvre puisqu'on a mis au musée d'orcey en 86 c'est pas vieux et une drôle d'idée le musée d'orcey va de 1848 pour rappel j'ai commencé avant moi 1914 je m'arrêterai un peu après et au louvre il y a art de l'islam continent africain océanien et américain mais pas d'oeuvres créées en asie qui sont au musée cernucci au musée guillemets on a décidé de séparer par zone géographique et aussi par par date c'est une idée qui se discute en fait bien évidemment alors quand je reprends quelques extraits du récent livre de l'année rida jeun qui est assez linéaire assez simple justement un petit rappel simple l'artiste en 1800 c'est un homme presque jamais une femme dont le métier est la peinture ou la sculpture il est passé par un enseignement académique qui les enseignants sont académiciens donc ils donnent un savoir-faire linéaire où on comprendrait que la question se pose aujourd'hui façon bien plus pointue on n'a pas une façon de savoir dessiner qu'on apprendrait à des gens et qu'ils devraient recopier jusqu'à savoir le faire on est plutôt dans un apprentissage expérimental et cette réponse là est une réponse à cette idée de modèle qui serait transmis dans les meilleurs des cas le talent de l'artiste est reconnu par des récompenses toujours le prix de rome et on va voir que je vais sortir de la france justement pour faire ce pas de côté il va à rome vous vous en souvenez peut-être c'est le cas de david et de hing pour faire sa formation à la villa médicis qui existe toujours cette histoire est encore présente aujourd'hui ses oeuvres sont choisies dans un salon pour montrer avec les artistes contemporains d'autres salons comme en europe et s'il a une médaille il reçoit des commandes officielles pour des oeuvres de grand format qui seront destinées à des lieux publics qui lui donnent honneur et argent c'est déjà pas mal voilà tout résumé en deux images le hingre de 24 ou 28 ans et le hingre en photo parce qu'il est de deux époques du 19e devenu non plus résident mais directeur de la villa médicis et puis une deuxième chose qui se met en tension dans ce 19e siècle dont on a parlé c'est des collectionneurs voilà il ya maintenant un marché de l'art qui fait disparaître ou presque la figure du commanditaire est ce qu'il ya plus quelqu'un qui commande peut-être dans des concours publics sur la sculpture ou dans des grands décors muraux on va le voir avec le mexique mais c'est ça devient exceptionnel on l'a vu la sculpture monumentale un vrai problème avec rodin le mécène qui remplace le commanditaire pour une oeuvre particulière en posant des exigences précises beaucoup plus souvent le système de fonctionnement d'un marché s'est installé artistes galerie collectionneurs amateurs des oeuvres choisie voilà les allées les passe en passe et cherche les artistes ont produit sans contraintes en suivant la logique de leur création qu'on va mettre en avance que le romantisme avait voulu montrer de 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 tirer la crée sa création à l'intérieur de soi mais en tension avec ce marché ce goût des amateurs ce qui va rendre l'enjeu du la professionnalisation encore aujourd'hui très complexe c'est à dire si tu veux manger il faut que ça se vende donc si tu aimes faire des peintures de bananes et des peintures de fleurs mais qu'il ya que les peintures de fleurs qui se vendent à un moment donné va falloir réfléchir à cette question ces amateurs ne se rendent plus que très exceptionnellement dans l'atelier puisque il ya un galeriste un marchand un intermédiaire qui qui a acheté ou qui récupère les bénéfices des ventes vous ayez une idée quand on vend puisque je suis aussi artiste c'est au moins 50% de la vente pour le galeriste et ce qui est drôle c'est que cette histoire continue encore aujourd'hui je vous ai parlé hier de hude qui était un des grands collectionneurs allemands de picasso et des cubistes paul guillaume portraituré par modigliani grand collectionneur aussi on a une figure des collectionneurs ken weiler dont on peut lire la vie dont on peut lire l'engagement puisque c'est en la vue avec durant ruelle le fait d'acheter au préalable une grande partie du fond d'atelier des artistes c'est une façon de s'engager à le soutenir financièrement en échange de l'exclusivité donc il ya une espèce de donnant donnant et je voulais juste vous rappeler que cette ce rapport là de l'intermédiaire qui s'était inventé au 19e siècle de façon pointue il existe toujours la jeanne bûcher qui est une des cas toujours une galerie à paris qui a révélé virada silva de stelle qui les a beaucoup soutenus encore aujourd'hui lander qui a une galerie depuis 66 à paris qui est qui s'est associé à l'arrivée de l'art américain en france et à art presse on a le couple naon qui est une merveille de de caractère on dirait dans le petit collectif dans le petit documentaire de léon une sorte de fresque à la balzac sur l'artiste le collectionneur et puis perrotin qui aujourd'hui encore est très très actif qui a soutenu le morizio catalan dont il y a longtemps que je ne vous ai parlé c'est si quelqu'un fait scandale en accrochant une banane avec un bout de code dans une galerie c'est aussi parce qu'il y a une galerie pour faire audience et c'est aussi parce qu'un acheteur dont il n'y a pas de sous-entendu c'est juste une blague si j'étais monsieur perrotin à gauche et que j'avais 50 000 dollars à rien faire je les donnerais à quelqu'un pour qu'il achète ma banane et que le système marchand et de spectacularisation se mette en place voilà tout ça c'est construit au début du le long du 19e siècle la notion d'amateur tend à disparaître elle suppose une expertise on est connaisseur voilà il faut lire il faut lire des critiques aller dans les musées aller dans les galeries à partir de 1800 la démocratisation se développe à vous rappeler que benjamin a parlé de l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductivité donc on va avoir des livres on peut avoir des choses auxquelles on a accès facilement l'origine sociale est plus diverse et voilà on a des expos internationales des manifestations temporaires et des musées qui s'accélèrent au 20e voilà j'ai pas montré de béraud parce que la petite peinture académique du 19e siècle c'est très très mignon et ça montre aussi cette idée de public qui s'est développée dans la deuxième partie du 19e siècle des merveilles de petites peintures enlevées mais qui sont à la limite de l'illustration qui montre la place du théâtre la place du spectacle la place des grands boulevards et des échanges de vie et puis un petit rappel les musées 1734 pour le british museum 1765 pour les offices le petit musée de camps le musée des antiquaires pour rappeler que il s'agit avant tout on l'a dit avec le louvre de montrer les oeuvres du passé c'est à dire qu'un une exposition est là pour inventorier et non pas pour chercher ce qui va être bien aujourd'hui ni encore moins ce qui est bien pour demain c'est quand même assez compliqué et la question se pose pour beaubourg qui a ouvert en 1977 et qui donc se retrouve aujourd'hui à devoir alimenter une collection qui est obsolète plus vieille obsolète au sens de dépasser mais qui vieillit et j'en profite pour dire aussi que ce système d'exposition va nous donner des grandes grandes expos universelles mais qui à l'intérieur de ces expos universelles qui permettent de montrer le travail quelquefois il ya des choses qui passent totalement inaperçues cette expo dans le palais américain exposition des nègres d'amérique 1900 tourons voilà une expo qui avec son nom pourrait donner l'impression qu'il s'agit de mépris et en effet pas une expo alors sous l'angle sociologique il s'agit pas de concevoir ça tout à fait comme de l'art encore c'est daniel murray qui la met en valeur et on y trouve une statuette de frédéric douglas qui quand même le grand auteur un homme merveilleux qui a écrit ses mémoires d'un esclave aux états unis et puis 400 brevets officiels déposés par des afro-américains pour montrer le progrès et commémorer la vie des afro-américains qui bien évidemment sont plutôt très invisibles une bibliographie afro-américaine et enfin des merveilleuses photographies de thomas askew qui me sert de fond d'écran le voilà un autoportrait on est en 1900 tourons et évidemment nous sommes devant des oeuvres qui sont invisibles c'est à dire les photos alors on pourrait dire c'est tout à fait délicat de faire de l'esprit sur ces sujets on pourrait dire pourquoi le montrer si ces oeuvres ne sont pas particulièrement intéressantes dans l'histoire de l'art mais alors la question se retourne très simplement c'est qu'est ce qui va décréter de ce qui est intéressant si c'est les premières représentations d'images d'hommes noirs faites par des hommes noirs même s'il s'est décalé dans la progression de l'histoire de l'art ça a une pertinence puissante très importante qui va nous falloir regarder c'est à dire rendre visible ce qui était invisible alors qu'on est dans un endroit de grande diffusion voilà c'est le moma le musée d'art moderne américain qui va seulement en 1929 être le premier qui montre la création récente et contemporaine donc en 1929 il montre les demoiselles d'avignon de 1907 et puis on aura encore récemment des questions sur le quai branly inauguré en 2005 qu'est ce que c'est que montrer des oeuvres d'art appelé primitif avant d'art premier séparé du reste des musées est ce que la dimension technique fait qu'il faudrait le montrer dans un musée de l'homme au début puis en musée d'appaires d'art noir est ce qu'il faut que ce soit dans un musée qui a du mal à trouver sa définition finalement il s'agit de montrer tout ce qu'est l'art non occidental d'où vient cette coupure quelle cohérence a-t-elle est ce qu'il ya un rapport entre les indiens d'amérique et les esquimaux et les aborigènes d'australie évidemment pas du tout et s'il se décrit par l'exclusion pour aller vite de l'homme blanc occidental c'est une construction qui est tout à fait discutable même si beaucoup de des expositions récentes ont permis par exemple ici en 2016 seulement de montrer les artistes africains américains et la ségrégation notamment des oeuvres de cette force là on voit que cette façon de pouvoir ranger les oeuvres comme on l'avait dit au début par ligne qui avance en disant vous êtes ici je suis un peu perdu pour savoir comment les oeuvres s'interpénètrent comment il y a circulation de l'un à l'autre et comment à l'intérieur même je l'ai dit hier avec il ya deux jours avec le gauguin comment un homme passionnant qui invente le cloisonnisme transforme la vie de gauguin puis se retrouve à faire des peintures sans intérêt et donc se retrouve tout comme deux reins exposés à beaubourg on ne montre de lui que la partie fauve et plus du tout l'art qui suit après là donc on se retrouve avec l'idée peut-être de devoir faire des schémas beaucoup plus complexe pour montrer ce qui serait dans l'art est ce qui ne le serait pas et puis deux dernières remarques qui viennent de l'amérique d'agent c'est que ben on a longtemps pensé que le temps c'était une évolution qui conduit jusqu'à l'homme moderne voilà au 17e siècle un exégète calcul que la création serait cette naissance de dieu serait de 4004 avant jésus-christ intéressante un peu discutable maintenant sur le premier qui va s'intéresser à ça puisqu'il ya l'évolution de darwin qui nous montre qu'il y aurait pas une histoire autour de la du récit biblique on a encore des petits sujets de conne de préoccupation qui tournent sur internet c'est jacques boucher de perte qui en 1857 commence à amener l'idée qu'il pourrait y avoir une préhistoire une préhistoire d'avant l'histoire donc il oblige d'inventer ce néologisme et si vous vous en souvenez on l'a abordé un peu mais la préhistoire elle n'est que 19e siècle c'est à dire quand on va commencer à découvrir ses grottes et à penser que l'homme préhistorique n'est pas qu'une grande brute qui rentre sa femme en l'attirant par les cheveux mais mais qui est capable de religion de récits de croyance et de prendre des risques même pour partager cette croyance et si vous vous en souvenez parce que vous étiez jeune les découvertes de grottes préhistoriques c'est souvent des petits récits autour d'enfants qui se farfouillent et qui se retrouvent à différents endroits jamais des des lentement des conquêtes sérieuses voilà même la préhistoire elle-même met du temps à être découverte à faire évoluer notre conception linéaire de l'ensemble pourquoi alors je dis ça parce que deuxième étape on l'a vu avec gérard david les romantiques ce rêve de druides en angleterre en écosse avec océan qui est un récit ancien tout à fait inventé mais qui va servir aux artistes de nouvelles références pour aller ailleurs que vers les classiques grecques et romains références nouvelles qui inspirera goethe wagner et walter scott et même chose sur picasso quand on met alors c'est bien le problème dans un livre d'histoire de l'art une tête d'homme de 1907 il devient utile de mettre en face cette tête d'art ibérique bien plus ancienne trois siècles avant avant jésus-christ avant l'ère chrétienne on dit avant notre période aujourd'hui puisqu'on est plutôt christiano centré les mettre côte à côte dans un livre d'histoire de l'art est une façon tout à fait pertinente de comprendre comment la création se fait au delà des époques et donc il devient difficile dans un livre dans un grand récit de ranger les choses dans l'ordre je crois que vous avez bien compris la question mais cette question là va poser des problèmes encore plus lointains c'est que eh bien beaucoup de choses on va le voir avec ce film de chris marker et de alain rennet de 1953 et que je vous invite à regarder sur youtube qui est une merveille une merveille c'est à dire une façon de montrer que cet art africain a été négligé oublié et que il a été longtemps négligé notamment et le petit picasso peut nous donner une idée parce que quand on l'a collecté qu'on l'a ramené on l'a considéré comme des bibelots on l'a vu mais notamment on a oublié de d'imaginer qu'il y avait un style un auteur une main et que comme il n'y en avait pas il était dans un grand fourre-tout général à cette question de l'auteur par laquelle souvent l'histoire de l'art se s'écrit va poser problème pour reconnaître à l'art africain en dessous du sahara un statut voilà dans cette introduction de 53 une merveille chris marker est avec alain rennet de merveilleux génies qui nous éclairent sur la façon de regarder autrement l'homme qui imprimait sa marque sur les choses accompli maintenant des gestes vides c'est du fond de cette solitude qui va se créer une nouvelle communauté voilà il s'agirait de regarder notre propre histoire et en en regardant les gens qui sont autour qui sont pas dans cette histoire dite officielle de voir qui nous sommes ou qui nous ne sommes pas et c'est ce récit là que je voudrais vous montrer tout simplement parce qu'on peut le rappeler avec quelques éléments simples de l'art africain on peut le voir art africain ancien de fauvel une merveille de l'acacus au zimbabwe vingt mille ans avant notre ère jusqu'au 17e siècle on a en moins 4000 en moins 3800 en égypte au mali en au treizième siècle on va dire diotto 1300 des au nigéria 1300 oui les débuts de la renaissance et sur le rendu précis des traits et sur le les volumes on n'a rien à envier au nigérian en 1700 on est en plein vermer et donc vous voyez que dès qu'on si on doit mettre tout le monde dans le même chapitre c'est le bordel parce que dès qu'il n'y a pas de rapport on sait plus comment raconter cette histoire vous devez pas connaître et vous avez tort qui est la merveilleuse reine ablapoku qui en 1770 aura un courage invraisemblable et emmènera les baoulés de l'autre côté de la rivière pour faire vite lisez ça ou écoutez ça en livre audio c'est une merveille et donc les masques baoulés puisque c'est une zone alors elle n'est pas liée à des pays encore un problème on n'a pas d'authentification de l'artiste juste juste une zone géographique qui recouvre plusieurs pays puisqu'ils n'ont pas toujours été coupés encore par le colonisateur et des styles qui permettrait alors cette classification nous gêne mais quand on est sur l'art du moyen-âge on l'utilise on a des maîtres de moulins on a des maîtres dont on arrive juste à trouver une zone géographique avec difficulté on a encore dans ces images là dans ces photos une façon de mettre en scène esthétique ces masques alors qu'ils ont une fonction sociale religieuse et que et est ponctuelle c'est à dire dans l'année ils servent à quelque chose et que cette dimension là il faut qu'elle intervienne des yambe au congo on est en 1800 donc on est en même temps que que victor hugo quasiment 1802 voilà on a des objets qui pourraient sembler juste être de l'art décoratif mais ça c'est une bonne question on a la même question sur l'art décoratif comment est-il entré en connexion avec l'art dit noble je parle en europe également c'est à dire quand je fais des chaises ben on va le voir bientôt je l'ai déjà abordé comment je peux être reconnu comme un artiste si je fais des chaises est ce que c'est bien raisonnable 1818 on est en pleine époque romantique voilà un trône du daomé et puis 1858 on est en plein courbet avec une sculpture en métal elle fait quand même 150 kg donc on est moi je dis ça souvent pour les graffeurs même si ce sont des gens qui qui font des choses illégales dans un endroit pas prévu où ils risquent de se faire arrêter à partir du moment on est motivé à faire des choses qui pèsent 150 kg on a sans doute quelque chose à dire qui n'est pas de l'ordre de la décoration et puis merveille aussi encore de mali mais il est présenté à balle en suisse dans un musée des cultures on a encore encore aujourd'hui un fortement une séparation d'un domaine à un autre par technique par matériaux mais aussi quand même par idée que cet art n'est pas tout à fait de l'art et j'en finis avec griot les risques qui seront dans les années 30 les les français qui vont aller en afrique noire et écrire comment c'est à filmer comment c'est à photographier à inventorié avec toutes les tensions et ambiguïté que ça peut représenter mais aussi avec toute la générosité que ça peut représenter alors là après griot le regarder les films de jean rouge c'est une merveille de d'intelligence toujours dans le dans le sillon de chris marqueurs alors où je veux en venir qu'est ce qui fait que peut-être on a du mal à penser ça notre rangement occidental par date par époque et quelques pistes pour faire avancer quelques artistes à regarder lors de cette exposition en 2015 modernité plurielle que je voudrais vous présenter plus précisément ils vont entrer des oeuvres d'art de 1905 à 1970 d'ailleurs j'en profite cette exposition de 1900 d'art nègre américain a pas eu de succès parce qu'on regardait beaucoup rodin en fait qu'avait un palais dédié à paris qu'est ce que propose modernité plurielle de regarder des artistes qui n'entrent pas dans l'histoire de l'art moderne pour plusieurs raisons ils sont pas dans le bon pays ils sont pas dans le bon timing ils sont pas dans la bonne reconnaissance et quelques fois quand vous découvrez le cubisme en 1910 et que vous rentrez en uruguay travailler de 1910 à 1970 votre art sera développé commencera à essaimer en 1940 1950 et donc si vous faites du cubisme en 1940 vous êtes un gros ringard pas en uruguay non pas qu'il y aurait un classement de hiérarchie intellectuelle je suis en train de détricoter cette idée que le progrès serait une façon de regarder ce qui a succédé un isme à un autre en fait et ce rangement là nuit à découvrir des œuvres d'art dont vous allez me dire des nouvelles tellement elles sont belles axe pour penser autrement pour penser ce qui serait étranger ce qui pourrait être autre chose qu'un récit une idée de schéma de collaboration le totem alors des repères chronologique qui a dans le merveilleux article soutien du du musée de beaubourg frazer qui écrit un livre le totemisme en 87 je vais expliquer en deux secondes pourquoi vous rappelez peut-être que à bivarburg va être le premier à s'intéresser à des indiens d'amérique et regardez comment leur travail peut nourrir son travail d'historien de l'art durkheim qui va s'intéresser au totemisme et l'art africain qui commence à arriver en 1906 à paris et stéglit si vous vous en souvenez dans la galerie 291 aux états unis voilà le totemisme qui va être un enjeu de débat dans toutes ces années 87 1929 vous pourrez en lire un peu plus loin ce que frazer en dit en gros c'est facile à définir le totemisme je vais vous le raconter après c'est cette idée qu'autour d'un animal totem une zone un clan se définissent et reconnaissent à cet animal une valeur pour faire court et amusant on les punks fonctionne comme ça c'est à dire on décide qu'on se met des des épingles à nourrice dans les oreilles et qu'on se tatoue le crâne avec des t-shirts déchirés tous ceux qui trouvent ça cool ils sont avec nous ils font partie du plan il ya un lien qui se crée autour d'une valeur partagée et sans doute que ce rapport au clan n'est pas le même que celui de la famille voilà ce qui intéresse ce frazer je j'ai montré varburg qui va développer cet atlas qui mélange les époques et les images apollinaire dont je vous ai dit il est à sa droite va collectionner des oeuvres et après la première guerre mondiale paul guillaume que je vous ai montré aussi contribue à cette reconnaissance des des arts primitifs là c'est la revue document dont l'expo va parler qui va s'intéresser à la des revues comme source de nourriture pour les artistes très important on va voir juste après gorky dans les années 20 qui part vivre aux états unis et puis ruffino tamayo que je vais vous faire découvrir je crois un aparté après durkheim moss qui fait un essai sur le don qui va nous permettre de penser autrement oui il parle encore de société archaïque je vais vous résumer le livre très rapidement parce que cette idée d'échange et de don qu'est ce qu'on donne qu'est ce qui est reçu va être une façon de penser autrement que nous donnent d'autres sociétés que les nôtres et qui vont nous aider à penser par exemple le réseau aujourd'hui encore petit résumé un livre de 1925 sociologie dans l'esprit de durkheim qui est son beau frère mots c'est va et accompagner l'anthropologie française sans son on va parler d'un paradigme du don vous allez comprendre pourquoi ce que mots ce nous a appris c'est que le don réciproque et la forme fondamentale d'expression de relations entre les groupes dire se donner quelque chose se le reprendre se le la valeur que ça peut avoir créé un réseau de marché de langage et donc d'art indirectement en résumé il y aura un terreau pour nous les lecteurs on part d'archéologie c'est à dire on se sert d'éléments qu'on aurait fouillé pour comprendre quelque chose il va y avoir quelque chose qui va plaire à lévi-strauss idée que des rapports de parenté des rapports de pouvoir peuvent rester une permanence dans certaines sociétés et donc il ya trois obligations obligatoirement donner ce qu'on apprend aux enfants obligatoirement en recevoir c'est pas toujours facile et on doit aussi rendre les cadeaux reçus qui est une toute un enjeu symbolique de savoir ce que ça veut dire qui nous entraîne sur le pouvoir celui qui peut donner c'est pas celui qui donne le plus c'est ce qui de celui qui donne symboliquement la chose la plus importante on peut par exemple offrir le cadeau le plus prestigieux et le jeter dans l'eau c'est à dire montrer qu'on a du dédain pour pour cet argent pour cette et ça c'est c'est une façon de montrer qu'on a du pouvoir donc tout l'enjeu du commerce du pouvoir du droit tout ce qui se joue en ce moment dans cette absence de circulation d'argent aujourd'hui il a il est étudié par Marcel Mauss peut télécharger le livre maintenant il est depuis les années 20 libre de droit les dons échangés obligation de rendre le système devient un système global ça donne un système de droit et d'économie et question qui est qui nous qui va avec voilà contraintes force autorité tous les rapports de force on pourrait penser à partir du don et est ce que dit mauss je ne connais pas d'autres notions génératrice de droit et d'économie je m'attends c'est à dire la définition même d'un de tout acte de nature collective quand je peins quelque chose j'attends qu'à ce que ça soit vu et que ce soit non pas forcément acheter mais regarder commenter échanger inspirant et en circulation et puis cette notion qui va intéresser les batailles claude le fort c'est le pot latch c'est à dire l'idée de donner quelque chose qui va disparaître et alors c'est là où il ya une conséquence très rigolote l'idée de développement durable c'est à dire si tu donnes quelque chose qui est donné qui est repris qui circule qui s'arrête jamais d'être donné c'est une pensée qui va avoir de l'intérêt cette idée qu'on pourrait travailler de don à don intéressant et il ya des tas de gens qui s'intéressent à l'écologie qui cherche dans ces sujets là et puis la sécurité sociale cette idée qu'on puisse participer à un effort collectif je reviens à notre histoire de 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 totem voilà gorki émigre aux états unis il est qui était né en europe et ce transfert d'un d'un continent à un autre va avoir de l'importance et ruffino tamayo que je vais vous montrer tout de suite voilà qu'est ce que c'est que le totemisme nous explique lévi-strauss ce que je vous ai expliqué juste avant un rapport fusionnel à la nature qui rompt avec la pensée chrétienne c'est à dire la pensée chrétienne il aurait l'esprit d'un côté la nature de l'autre et l'opposition nature culture que qu'avait entériné après le christianisme des cartes voilà il y aurait quelque chose d'irrationnel dans le totemisme mais qui justement serait peut-être qui nous fascinerait qui permettrait de penser autrement que juste œuvre création valeur et puis on des scola dont je vais vous montrer la tête tout de suite un homme qui aujourd'hui pense encore la diversité du monde qui qui s'intéresse après lévi-strauss au scandale logique des indiens d'amazonie peut-être que la pensée logique serait pas la seule façon de penser le monde et donc l'art qui va avec alors le totemisme en art ça nous donne chez gauguin vous avez compris des influences qui vont se retrouver dans le cubisme dans l'expressionnisme allemand la revue documents dont je vous ai parlé et puis plus plus tard les expressionnismes américains qui vont s'intéresser non plus aux formes seulement mais aux croyances primitives ce qu'on a cru chez pollock chez gorky chez l'histoire en résumé j'ai écrit vite fait le cubisme c'est plutôt formel cette façon de s'inspirer de l'étranger la revue documents qui fait que petit à petit on va s'intéresser à une sorte de synergie entre ce qu'on admire et la création et petit à petit s'intéresser même à l'énergie qui est à l'intérieur de sa modernité plurielle en 2014 ben il fait le point sur ça il va montrer mille oeuvres de 400 artistes et vu presque que des choses que je connaissais pas de tous les continents et des artistes modernes mais dans des arts non occidentaux naïfs populaires ce qui nous donne voilà l'intérêt des revues qui va être montré puisqu'on va créer des revues au mexique on va créer des revues à plein d'endroits oui le bleu writer allemand mais la modernité au moyen-orient la modernité en afrique l'architecture moderne au brésil modernité au japon en chine en inde et donc ça va nous donner des oeuvres qui sont tout à fait méconnues 1930 1930 encore Giulia Codesido qui est qui fait de l'un qui est péruvienne déjà donc où est-ce qu'on la range mais encore plus intéressant elle parle d'indigénisme c'est à dire elle va s'inspirer des formes simples qui est du folklore en fait péruvien mais étonnamment formes simples qui intéressent tout autant les russes comme larionov gontcharova malevitch qu'on verra bientôt et les cubistes comme braque et picasso sauf que comme elle elle est péruvienne et bien elle est sortie de l'histoire même chose avec piandello même chose avec des gens dont on sait pas trop ranger en fait swong qui fait dans les années 30 quelque chose qui fera beaucoup penser à ce que fujita va peindre lazar segal un portrait de lucie et julia kossiche qui est alors lui encore encore plus difficile à ranger né en hongrie et mort en argentine donc inclassable impossible à ranger où que ce soit alors des exemples à vous faire découvrir le merveilleux rufino tamayo que voici en train de peindre dans son atelier au mexique au mexique on connaît plutôt le monsieur de droite diego rivera on connaît nous en europe frida calo parce que sa figure l'importance de ses autoportraits et son histoire un peu forte qui a été redécouverte il ya pas si longtemps que ça là ils ont rencontré les deux regarder diego rivera pourquoi est-ce qu'il est plus connu au mexique parce que tout son art est engagé ici en train de montrer la révolution mexicaine et l'indépendance mexicaine mais en train de la montrer sur des murs donc oeuvre très peu facile à déplacer à faire connaître le même rivera va venir en france le voici portraituré par mon rodi gliani mais oui et en train d'être rencontré plus tard par breton et drotsky ils essayent de faire un lien d'un surréalisme international qui chercherait à ne plus être seulement en europe ça c'est ce qui fait que frida calo est connu et qu'on a une espèce d'exotisme entre guillemets qu'elle a toujours refusé elle n'est pas là pour montrer quelque chose qui soit juste de la mexicanité ce qui est intéressant chez tamayo c'est qu'il va à la fois peindre d'une façon connuisme des choses inspirées par de l'art naïf qu'il a autour de lui parce que parce qu'il voit des choses très très simplifié mais qui reviennent à ce qui va passionner Picasso à ce retour aux sources d'une innocence archaïque dont on a parlé avec douani rousseau voilà le chef d'oeuvre de tamayo qui s'appelle animaux qui est très inspiré de ce qu'a fait Picasso et qui a le malheur entre guillemets de 1941 donc bien après les simplifications et le et si ça vous fait penser à guernica ça pourrait à tout cet art expressif que va développer en lâchant le surréalisme autour duquel il avait tourné Picasso dans les années 30 voilà une force très très importante qui va marquer Pollock qui va marquer les états unis voilà et ce qui est intéressant chez tamayo c'est qu'il a tendance donc à se détacher des muralistes mais aussi à vouloir jouer avec l'héritage précolombien autochtone et donc à prendre une distance comme comme les muralistes de l'europe à faire autre chose à ne pas coller justement donc cette sortie de l'histoire de l'art dit officiel elle est voulue par tamayo elle est assumée comme étant au contact d'un art plus simple et plus efficace alors politiquement pour rivera orosco et siqueiros les trois célèbres mexicains et plus abstrait et simplifié pour tamayo autre exemple une merveille encore osorio qui est philippin encore difficulté alors lui pour le ranger on va avoir un problème il est né à manille en 1916 fait des études il devient un citoyen américain il va peindre une oeuvre qui avait servi pour le l'affiche du catalogue de modernité plurielle avec une naissance du monde qui est quand même redoutable parce qu'on voit plutôt le monsieur tout de suite mais on voit pas d'où il vient de sortir qui est une oeuvre très très puissante très impressionnante de 1942 donc on est après le surréalisme donc quelque chose qui est la suite en fait de surréalisme de 1924 j'y reviendrai donc je vous dis le décalage de temps fait que comment ranger osorio deuxième problème voilà il est presque proche de andré masson de déformation comme yves tanguy donc mais il a 20 ans de retard entre guillemets et alors très étonnant parce qu'il y a trois bascules dans la vie d'osorio c'est qu'il rencontre pollock et puis il va travailler auprès de lui donc il va être marqué par ce qui a intéressé pollock aussi en voyant des oeuvres de maçons c'est à dire de l'art automatique de l'art sans réfléchir enfin pulsionnel voilà c'est pour ça que je vous dis le primitivisme qui les intéresse devient plus proche de la magie plus proche de danse indienne pour pollock de choses qui sont instinctives qui quelquefois deviennent figuratives et troisième étape très très étonnante chez osorio c'est qu'il va décorer une église aux philippines qui fait tomber par terre quand on la voit c'est le christ en colère et il dira lui-même que ça va très surprendre les philippins mais que petit à petit c'est devenu un lieu un lieu de culte où on peut se retrouver 1950 on peint plus de cette façon là en europe aux états unis l'abstraction est arrivée en europe également donc où ranger ça alors ce qui est très étonnant c'est que les dessinateurs de bandes dessinées les dessinateurs d'art outsider vont s'intéresser à ces sujets là et le prof d'histoire de l'art est bien embêté et troisième étape et pas la démoindre il va se rendre à paris en 1950 découvrir l'art brut avec du buffet et commencer des assemblages d'objets de choses qui sont presque naïves qu'il va appeler c'est ça qui est passionnant des congrégations avec l'idée presque religieuse de faire des ex votos et du buffet va l'inviter en 1961 à exposer dans l'exposition assemblage avec 150 artistes à paris au sorio et quand même un artiste qui parce qu'il passe d'un point à un autre se retrouve difficile à ranger perez garcia même problème encore plus flagrant intéressant il n'est en uruguay petit pays merveilleux politiquement il travaille à barcelone et donc un art qui fait penser au picasso du début puis tout de suite dans les années 30 une influence par la géométrie et l'abstraction qui fait qu'on dirait des choses faites par mondrian on va le voir plus tard mais en 1943 on est 15 ans plus tard il va à l'intérieur de cette géométrie ajouter des petits personnages simplifiés des petites maisons des petits symboles qui fait qu'on n'est pas dans le purisme abstrait comme l'aimera mondrian et donc on n'est plus tout à fait dans la modernité à tel point que lui aussi revient vers des choses des choses presque simplifiées naïves et intéressantes justement influencées par l'art d'Uruguay Uruguay où il a un musée et donc si vous avez l'occasion des petits livres édités par le centre Pompidou qui sont des livres pour enfants de jeu qu'on trouve d'occasion maintenant qui sont des merveilles de pédagogie alors comment ranger Torres Garcia il est moderne pas moderne il est pas dans le bon pays on sait pas quoi on fait et puis épilogue intéressant dans cette exposition Color Line montrée il y a trois ans par le Quai Branly on découvre qu'athlète qui est Elisabeth qui est née à Washington en 1915 qui est morte il y a pas très longtemps et qui peint au moment de la ségrégation raciale des portraits de gens noirs elle est elle-même noire des gravures avec une grande puissance de travail qui montre les images de gens qu'on ne voit pas en fait qui ne sont pas montrés et même dans ces années 40 50 c'est tout à fait rare peu visible et invisible en Europe en tout cas la gravure le côté immédiat presque imagier on pourrait reprendre l'expression de Jarry donne une puissance une force à ces hommes de travail qu'on ne voit pas qui sont invisibles et ce côté pas très bien fait montre la force d'images comme celle-ci qui date de 1950 et montrer qu'on est limité dans un bus par sa couleur c'est cinq ans avant cette dame Rosa Parks qui aura l'idée de le faire connaître ça c'est cinq ans avant ça et qu'athlète pourra à la fois montrer des images par la gravure les diffuser beaucoup de la vie des noirs américains dans la période de ségrégation de la dureté du travail jusqu'à la dureté par cette image puissante de pieds coupés qui suffisent un pied sur la corde à comprendre ce qui est arrivé les arts invisibles ils questionnent notre possibilité notre capacité à les regarder chez Tamaio, chez Osorio, chez Tavares Garcia épilogue et cadeau mon copain Jean-Louis Sago du Vauroux que vous ne connaissez peut-être pas qui a écrit un livre merveilleux on n'est pas noir on le devient c'est-à-dire que c'est le regard des autres qui fabrique cette différence et cette mise à l'écart et c'est un bon chercheur philosophe qui dirige le théâtre de l'Arlequin à Morsan-sur-Orge à côté de chez nous et qui a écrit aussi de la gratuité un livre passionnant sur des enjeux politiques à venir et qui est gratuit le livre encore aujourd'hui qu'est-ce que je voulais vous faire gagner et bien ils ont créé parce qu'il est en binôme avec le Mali énormément une application qui s'appelle BeBook qui peut permettre de télécharger gratuitement sur votre téléphone ou sur votre ordinateur c'est gratuit 5 livres pour lancer l'enjeu puisqu'au Mali on va pouvoir 5 grands auteurs, 5 textes gratuitement sur votre téléphone une sélection d'ouvrages de pensée en fonction des urgences culturelles de l'Afrique et ce qu'il a choisi c'est pas rien Gouverneur de la Rosée, Frédéric Douglas que je vous ai montré, Mémoire d'esclaves et Voyage au Soudan, un voyageur arabe au 14e siècle pour montrer qu'il y a de la littérature africaine mais encore plus beau de mettre dans ces 5 choix pour que des enfants au Mali par exemple puissent lire sur des tablettes on télécharge après il n'y a plus de connexion, plus besoin de cette connexion vous connaissez La Fontaine et sa réflexion sur la différence et l'étranger mais vous ne connaissez peut-être pas ce Swift qui se sont amusés à relayer La Modeste Proposition, une satire anticoloniale, des bébés de colonisés rôtis à la broche on est pour nourrir la bourgeoisie anglaise, ce sont au 18e siècle des Anglais qui colonisent des Irlandais alors comme le dit le petit texte de Sago, cette féroce satire d'exploitation coloniale est une référence elle prend en exemple une colonisation de blanc par des blancs mais l'éditeur en numérique africain a pensé qu'elle avait sa place dans la découverte de ces images que vous pouvez télécharger, vous allez sur votre Google Play, vous faites Bbook et puis vous découvrez ces 5 livres gratuitement A demain !